Alors, pour apporter mon témoignage par rapport au bootcamp, déjà l'expérience en soi hyper enrichissante, déjà parce qu'on se retrouve entre femmes avec les mêmes problématiques, avec l'envie de se comprendre en fait, surtout, enfin problématique dans le sens où on a envie de se comprendre et d'aller de l'avant. Et c'est super en fait, c'était super enrichissant, on partageait régulièrement nos avancées, nos réflexions, nos prises de conscience et tout, donc vraiment très 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 riches, des échanges très très riches. Et voilà. Ensuite, une chose que j'appréciais mais qui est l'essence même en fait du bootcamp, c'est ce truc pratique en fait, qui est amené en fait. En comparaison, à côté on pourra lire un livre qui va nous faire sens, qui va nous inspirer sur le tas. C'est bien, mais en général on ne retient pas beaucoup de choses d'un livre. Alors là, sur six semaines, la minée ne nous donne que des exercices, on fait sans arrêt des exercices, des exercices, des exercices. Et justement, c'est ce qui fait qu'en fait on s'imprègne tout de suite en fait des concepts. Ça fait vraiment une différence en fait. On s'imprègne tout de suite des concepts. Et voilà, on est dans la pratique pure quoi. Et d'ailleurs, c'est des exercices auxquels je reviens régulièrement. Des fois, je pense à des choses ou quoi. Je suis face à des petits blocages, des trucs où je ne sais pas trop comment me dépatouiller. Je reviens sur les exercices et vraiment, en général, ça m'aide beaucoup. Ça aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'en finalité, ce bootcamp, il m'a donné, ça m'a permis en fait d'avoir en main des outils dont je peux me resservir en fait tout le temps. Ce n'est pas sur le tas, ça m'a servi sur six semaines, non pas du tout vraiment. Et c'est ça en fait. Pour répondre à la question, qu'est-ce que m'a apporté le bootcamp ? Ma réponse serait ça, ça serait une meilleure autonomie émotionnelle en fait. Ça serait vraiment ça. Alors, bien sûr, j'ai encore du travail à faire. Mais je suis moins stressée s'il m'arrive quelque chose ou quoi. Si je repense aux outils, si je m'irais faire, ça va mieux en fait. J'arrive à trouver des pistes de réflexion, etc. Et franchement, ça n'a pas de prix. Et justement, c'est le meilleur investissement je pense que j'ai fait. Parce que j'avais un petit peu hésité et tout. Mais franchement, ça vaut largement le coup. Pour moi, c'était un vrai booster. Alors, de l'autre côté, je faisais déjà un travail avec Émilie, on va dire personnel de l'autre côté. Mais le bootcamp, ça a été vraiment un booster à côté. Un booster, ça a été très intense. Et je ne regrette pas une seule seconde. Je suis toujours dans l'échange encore régulièrement avec des anciennes, enfin anciennes, des bootcampuses de ma session. Et c'est toujours pareil. Les échanges sont toujours très riches. Et c'est pareil, on partage nos avancées, etc. Et on se réfère encore à des choses qu'on avait vues lors du bootcamp. Et souvent, on se dit d'ailleurs que ces émotions-là du bootcamp, elles manquent. Parce que ça a été vraiment, je vais me répéter encore, mais encore très enrichissant. Je pense que c'est clair là-dessus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à peu près sur mon point de vue sur le bootcamp. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ça fait un an et demi, maintenant à peu près. Depuis que c'était la première session, ça fait partie intégrante de ma vie, ce qu'on a vu. Donc c'est en ça que je ne regrette pas. Parce qu'il y a des fois, j'ai pu faire des choses, des choix. Ouais, sur le tas, oui, c'est pas mal. Mais là, je vois vraiment les effets sur le long terme. Voilà. Et comme je dis souvent, je vois un avant et après bootcamp. Souvent, quand je suis à venir en parler et tout, mon expérience, je remarque vraiment qu'il y a un avant et après bootcamp. J'ai pu dépasser... Ça m'a appris déjà à mieux me connaître, à mieux me comprendre, c'est sûr. Mais aussi, et non dans la moindre des choses, à dépasser certaines peurs. Et je continue toujours, en fait. Je continue toujours parce que le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Et je pense que quand on a les bons outils, en fait, c'est... On prend plaisir à être sur ce chemin-là, en fait. Donc voilà. Je pense que c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie.